C'est une histoire de tract qui a mal tourné. Rappel des faits. En début de semaine, des postiers de Salernes et de Hobbes ont refusé de distribuer des documents de campagne du Front National. Lorsqu'on nous a livré les publicités, les mains publicitaires étaient entourées d'un tract, d'un parti politique. Et nous, entre collègues, il y a eu un peu une levée de bouclier. On s'est dit, on ne peut pas distribuer ça, c'est favoriser un parti plus qu'un autre. Du côté des facteurs, la situation est réglée. Il y avait environ 50, entre 50 et 53 000 tracts. Et a priori, selon les infos qu'on a, tout a été distribué. Ce que conteste le Front National que nous avons rencontré ce matin. Selon eux, cette affaire est antidémocratique dans la mesure où tous les tracts des autres partis politiques ont été distribués. Pour le parti, si les documents n'ont toujours pas été distribués à ce jour, et cela malgré un contrat de publipostage signé avec la direction de la poste à hauteur de 4 000 euros, le Front National déposera une plainte auprès du tribunal de commerce de Toulon. Au-delà des querelles, les habitants de Hobbes sont partagés. C'est un parti politique comme les autres. Il faut arrêter d'être secteur par rapport à la guerre, par rapport à tout, un peu tout. Autant, alors pourquoi pas l'extrême gauche, si on enlève l'extrême droite ? Je pense que c'est une très bonne chose. Personnellement, j'estime qu'on ne doit pas faire de publicité pour ce genre de parti. Tout le monde a le droit de donner ses avis et ce qu'il pense. Pour moi, il ne devrait pas interdire à n'importe quel parti politique. L'extrême droite l'a d'ores et déjà annoncé. Le parti demandera l'annulation de l'élection si les écarts entre sa candidate et les autres sont faibles. Affaire à suivre.